Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la formation ? Les amis, peut-être que vous ne le savez pas, il y a eu la coopération belge qui aille former nos policiers. L'objectif c'était de former les policiers à travers la République. Il n'y a que 4 provinces, 4 ou 5 on a formé des policiers, le reste il n'y a pas de formation. Et le recrutement de manière officielle n'existe pas. Mais chaque jour, dans la police, les officiers super-écrites, les cousins, les frères, les amis du quartier, qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas reconnus par la police, mais vous les voyez avec arme. Mais c'est dangereux, c'est très dangereux. Nous sommes exposés, nous sommes en insécurité. Loin de sortir du contexte, en deux ou trois phases, aidez-nous votre vision d'arrêter la montée, n'est-ce pas, du phénomène Koulouna, qui parle de N'Gaba, qui faut aller louer toute la vie de Kinshasa. J'ai dit, je vous remercie. Chers collègues, quand vous intervenez, s'il vous plaît, Adressez-vous au président. Ne vous adressez plus au ministre. Adressez-vous au président ou à la plénière. Ne vous adressez plus au ministre. Ne vous adressez plus au ministre. Nous sommes d'accord ? Voilà. Non, vous ne vous adressez pas au ministre. On s'adresse au président ou à la plénière. Un point très. Collègues N'Gobé, que le collègue N'Gobé se prépare. Merci, honorable président, pour la parole. Je commence d'abord par remercier l'honorable KMB qui, par sa personne, nous a donné cette occasion pour rencontrer son Excellence le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui, par deux fois reprise, j'ai cherché à les rencontrer. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas eu. Contenue de cette précarité des formalités protocolaires qu'il a mis en place. Excellences, M. le Président, honorables membres du bureau, honorables présidents et chers collègues, j'ai deux petites préoccupations pour le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Un, je l'ai écouté religieusement ici et j'ose bien croire qu'il a oublié l'une de ses prérogatives administratives. Il a un outil important que la Constitution ou la loi lui confèrent pour gérer les conflits dans les provinces et les entités déconcentrés. C'est l'inspection générale et territoriale. Le vice-premier ministre a mis en oublié ce service de l'État qui ne veut pas actionner ça pour lui servir de certains règlements de conflits à travers les provinces. Je crois que chaque collègue qui a défilé ici a démontré comment les conflits naissent dans les provinces et dans les territoires. Je prends l'exemple typique de ma province de l'Équateur. Je crois que j'ai beaucoup décrié ici, tout le monde connaît, les conflits de Bassan-Coussé-Gombalo. Si le vice-premier ministre a le temps imparti, respectez le temps. Une seconde, allez-y vite. A l'essentiel. Si le VPEM pouvait outiller ce service, ça va lui aider à gérer certains problèmes au niveau des provinces. Deux, en ce qui concerne le budget alloué aux provinces, je crois bien que si le VPEM rencontre des difficultés, il n'a qu'à écrire au président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions traquer les ministres et les finances parce que les informations en ma possession font état d'eux. Les ministres et les finances ne veulent pas débloquer les missions du ministère de l'Intérieur. Faute de quoi les ministres se trouvent en difficulté. Je dis. Merci, collègue. Collègue qui en veut. Et les collègues Mbaou se préparent. Merci pour la parole au honorable président. Honorable membre du bureau, distingués collègues, je suis très émis par la question orale avec le débat présenté par notre collègue Kayembe qui nous a permis de parler encore une fois de la sécurité de notre pays. Tantôt, je me pose la question est-ce qu'il est-il possible lorsqu'on préfère consommer du cycle mais vous négligez de planter le canne à cycle de la sécurité apparemment dans notre pays nous nous basons seulement sur des faits ponctuels. On invite un membre du gouvernement que lorsqu'il y a un incident qui se produit quelque part et à cette occasion on invite un membre du gouvernement. Si le ministre n'était pas arrogant à l'égard des députés profession c'est comme si le ministre travaillait à merveille et que tous les députés nationaux étaient satisfaits par le travail de ce ministre. Collègue. Oui, honorable président. Non, n'utilisez pas ce mot-là arrogant. Merci beaucoup. Enlevez ça, pardon. honorable président, dans tous les secteurs de la vie politique au niveau national aussi de notre gouvernement actuel par rapport à ce qui se passe au quotidien dans la société congolaise aujourd'hui je ne vois pas le ministre qui travaille mieux que l'autre. Si nous commençons par le ministre de l'Intérieur si les troubles sont partout dans toutes les provinces en réalité le ministère de l'Intérieur fait partie des ministères qu'on appelle ministères régaliers. Je ne pense pas qu'il soit le seul qui puisse conduire ce ministère jusqu'au niveau où presque dans toutes les provinces de la République il y a des troubles. C'est une cause qui pouvait interpeller encore une fois le ministre qu'il a échoué dans sa mission. Je n'irai pas très loin honorable président je serai très bref comme toujours si les ministres de l'Intérieur suspendaient certains gouverneurs pour remettre la paix et la sécurité dans ces provinces où les gouverneurs étaient suspendus ils auraient mon soutien. Malheureusement c'est pour d'autres faits éminemment politiques. je veux conclure en disant ceci honorable président étant donné que presque tous les ministres de ce gouvernement travaillent de la même manière dont décrit les députés que nous sommes je veux dire que les ministres ne seraient pas traités autrement que d'autres ministres qui sont protégés par les collègues députés mais je dirais qu'il n'aura pas mon soutien simplement à cause de la conduite qu'il a affichée à l'égard de l'opinion publique. Monsieur le ministre votre conduite n'a pas fait référence adressez-vous au président oui monsieur le président il faut noter que la conduite du ministre n'a pas fait référence aux valeurs c'est-à-dire à l'intégrité au respect à la loyauté et d'ailleurs je l'avais suivi moi-même mes affaires m'avaient posé la question est-ce que ce ministre il est vraiment le ministre de l'intérieur de notre pays et vous vous êtes député en train d'observer des termes ministres exercées le jour-là excellente monsieur le ministre si moi j'étais à votre place j'aurais calmement déposé ma démission et dire que je suis un compétent au revoir honorable honorable il faut chiter le ministre s'est excusé devant nous tous nous avons accepté les excuses on ne revient pas là-dessus il n'est pas il n'est pas ici pour ça il n'est pas venu ici pour ça il n'est pas venu ici pour ça ce n'est pas l'objet de la question orale avec débat c'était collègue merci honorable président je crois que le comportement d'un homme d'état doit être conséquent devant le public que ça soit un député national que nous sommes que ça soit au niveau de l'exécutif c'est aussi l'exemple que nous devons donner l'image de notre pays pour les gens qui nous observent pareil comportement est inadmissible lorsque le ministre a pu oublier même que le président de la république c'est lui qui avait signé son ordonnance quand il dit pendant que monsieur tu sais que il m'avait mais c'était choquant il avait été non élégant et je crois qu'il doit qu'il doit payer pour ça collègue vous n'avez vraiment pas je vous remercie monsieur le président merci collègue Mbao collègue ne revenez pas sur ces histoires d'excuses les ministres représentés les vice-premiers a présenté ces excuses alors nous sommes des hommes d'état nous devons savoir nous pardonner il a fait ici ne revenez plus là-dessus merci collègue allez-y honorables honorables présidents de l'ensemble national honorables membres du bureau honorables députés distingués collègues contrairement à mes habitudes aujourd'hui je serai très concis et précis en ce que je vais m'attaquer à la problématique focale de la question posée par le collègue KIMB vous avez vous-même suivi tout à l'heure tour à tour des collègues développés les conséquences de la mégestion ou de la crise des gouvernances des provinces mais une seule chose à laquelle vous n'avez pas fait très attention chers collègues à laquelle je vous fais une invitation des pieds c'est que le problème de la gouvernance de nos problèmes après avoir entendu le vice-premier ministre c'est un problème je vous décevrai peut-être mais c'est vrai c'est un problème de la compréhension des textes c'est un problème de la maîtrise du cadre juridique par le vice-premier ministre je suis désolé je l'ai entendu déballer il s'est déballé ici j'ai l'impression comme si il y a une confusion qui est entretenue entre la notion du pouvoir hiérarchique en droit administratif la notion du contrôle des titels et voir même la notion c'est très fondamental de la forme de l'état nous sommes dans un régionalisme politique et le régionalisme constitutionnel dicte une attitude précise au ministre ayant l'intérêt dans ses attributions si à chaque fois il y a des suspensions si à chaque fois il y a des décisions qui sont prises avec une forte dose de légèreté voire même par des simples communiqués full stop des actes décisoires pris en charge par des simples communiqués ceci veut dire qu'il y a un problème sérieux non pas simplement dans la compréhension des normes mais dans la manipulation des normes attention lorsqu'on comprend très mal une norme de droit on est plus dangereux qu'un fou armé parce qu'un fou armé peut commettre des dégâts être maîtrisé mais lorsque l'on s'évertit à ne pas appliquer les textes comme il se doit on risque de décimer des communautés entières chers collègues j'aimerais atterrir sur cette question pour attirer votre attention je n'ai rien contre le vice-premier ministre c'est mon homo Daniel Asselo je l'admire pourtant mais il est véritablement un problème de droit qui se pose la question qui est posée c'est pourriez-vous me dire quelles sont les prérogatives légales est-ce que vous avez entendu la réponse sa réponse c'était il nous a fait une invitation à lire l'article 106 de la loi du 31 juillet 2008 portant principes généraux principes fondamentaux sous la libre administration des provinces ça veut dire que depuis que le vice-premier on est le 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 oui encore une minute oui ça veut dire que depuis qu'il est vice-premier ministre il ne gère que nos provinces ici sous la base des compétences qui sont exclusives à l'état central là où il a le pouvoir d'annulation des substitutions là où on lui reconnaît une autorité hiérarchique et donc il a fait le choix d'être tyran et toutes les dispositions qui lui détachent qui le détachent sensiblement de la gestion des provinces il n'en a pas fait mention c'est comme ça voici mes questions monsieur vice-premier ministre quelle est la disposition ou quel est le fondement légal de votre pouvoir ou vos prorogatives sur les compétences concurrentielles et exclusives des provinces vous n'en avez pas fait mention et deuxièmement ce qui fait que vous vous ingérez trop même dans la gestion des provinces et vous suspendez même les gouverneurs deuxième question quelle est la disposition qui vous autorise en droit public et là je vais à prendre des grèves décisions sur la base des simples communiqués est-ce que un communiqué est un acte administratif au sens strict du terme si un communiqué renferme un grève ou il porte atteinte aux droits les plus légitimes des administrés quelle est la possibilité que votre communiqué offre aux usagers d'attaquer cet acte en annihilation pour excès de pouvoir monsieur le vice premier ministre lisez tous les textes pas seulement l'article 64 la loi a 78 articles et 4 titres avec un exposé émotif et ceci je vous remercie merci honorable odiane collègue odiane les collègues de tamboué katamboué se prépare honorable président merci pour la parole honorable président honorable membres du bureau distingué collègue j'étiens ici à féliciter mon collègue je précise également que la première préoccupation que je devrais soumettre au ministre est ramassée par mon collègue mbao je tenais à dire que le vrai problème de ce pays réside au niveau de la mauvaise application des textes selon moi ce n'est pas la compréhension des textes mais c'est la mauvaise application des textes suite à la mauvaise foi des autorités honorables honorable président j'ai participé au forum national sur la désactualisation je n'ai pas vu une disposition quelconque qui place les institutions provinciales sous tutelle du ministre de l'intérieur ni moins du premier ministre aucune disposition quand monsieur le vice premier ministre parle de la sécurité et l'ordre public il confond il confond ce qu'on appelle l'ordre public et sécurité on n'aimait pas l'ordre public dans les institutions provinciales parce que les textes sont clairs il y a des dispositions qui permettent aux cours et tribunaux d'intervenir lorsqu'il y a conflit au niveau des institutions provinciales ce n'est pas les ministres de l'intérieur qui doivent intervenir l'article 65 de la loi portable précipit fondamato relatif à la libre administration des provinces ces articles là vous donnent le pouvoir d'intervenir uniquement dans les matières qui relèvent de la compétence du pouvoir central encore une minute collègue il faut vous résoudre ok je pose des questions monsieur le ministre il faut combien de temps pour organiser l'élection du gouverneur lorsque ce dernier déchit par l'assemblée provinciale il faut combien de temps monsieur le vice-premier ministre qui est appelé à mettre de l'ordre parce que vous parlez de l'ordre et de la sécurité qui est appelé à mettre de l'ordre dans la ville de Kinshasa à ce qui concerne la circulation avec autant de waywa qui circulent comme si rien n'était pour terminer pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur les 500 000 dollars mis à la disposition des provinces par son excellence monsieur le président de la république et j'aimerais aussi savoir les 4 millions 800 réservés à l'atelier qui a eu lieu qu'est-ce qui explique que les députés provinciaux soient délogés dans des hôtels ni t'étaient l'intervention de l'honorable président de l'Assemblée nationale ces députés allaient souffrir dans la ville de Kinshasa je remercie le président de l'Assemblée nationale qui a tout fait pour aider nos collègues députés provinciaux merci beaucoup alors chers collègues les textes légaux organisant le pouvoir attribuent les compétences ces textes là qui définit les compétences des ministères et des personnes qui sont chargées de l'exécuter l'organisation du pouvoir donc il y a des textes qui attribuent des compétences à tel ou tel ministère vous avez l'ordonnance portant attribution et compétence des ministères c'est une ordonnance merci collègue Tamboué merci honorable président pour la parole je ne sais pas honorable président si vous êtes entré dans ma mémoire pour ressortir déjà ce qui était comme la matière fondamentale de mon intervention honorable président honorable membre du bureau honorable député très chers collègues j'ai suivi religieusement la prestation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité et affaires coutumiers je suis resté sur ma soif parce que la question fondamentale posée par notre collègue n'a pas été satisfaite monsieur le vice-premier ministre nous a donné un tas de dispositions légales qui n'ont rien à voir avec la question posée il est resté approximatif à peupriste dans son intervention au point que je n'ai pas senti la réponse qu'il lui donne à la question telle que quelle est la disposition légale qui lui donne le pouvoir de donner une injonction à l'Assemblée provinciale de ne pas manipuler de ne pas user de ses prérogatives constitutionnelles certains l'ont rappelé la question de full stop honorable président lisez l'article 202 de notre constitution le vice-premier ministre ici présent le 7 décembre 2021 il a pris un acte un message signé envoyé dans ma province il a demandé au vice-gouverneur faisant intérim du gouverneur de requérir toujours l'autorisation préalable de lui avant tout des questionnements importants je veux savoir d'où il a tiré cette compétence de co-gérer la caisse de la province avec l'exécutif provincial honorable président le scénario du loi là-bas qui l'ignore le gouverneur Mouyej qui nous explique ici que le fondement légal qui fait que le gouverneur du loi là-bas ne régagne pas sa circonscription et le loi là-bas n'est pas inscrit parmi les provinces où il y aura l'élection du gouverneur qui nous explique c'est quoi ce scénario c'est quelle est gestion de la république honorable président la province du Sankour est toujours citée dans la prestation médiatique de monsieur le vice premier ministre comme un leitmotiv inutile parce que dans son action nous sommes le dernier de son souci comment expliquer que depuis six mois qu'il est là c'est la province qui au centre du pays a le plus grand taux d'insécurité qui soit et ce relais de sécurité commence à faire son avènement au pouvoir il a laissé la confirmation de l'intérêt pendant trois mois il ne le faisait pas et pendant ce temps l'illégalité a pris le devant c'est ça la base de l'insécurité dans notre province honorable président je veux chuter en disant on ne peut pas demander des excuses à une représentation nationale comme celle-ci et ne pas en tirer les conséquences politiques j'ai dit attend chers collègues j'aimerais qu'on soit vraiment très très objectif des tensions dans la province de Sankourou c'est pratiquement devenu un fait permanent il y a certains d'entre nous qui sont responsables des tensions dans cette province ah oui je ne vous accuse pas mais certains bon cher collègue Eliezer Tamboué collègue Eliezer Tamboué merci honorable président je voulais dire sans objet mon intervention mais je dis quand même que je dois placer un petit mot par rapport à ce débat je dois remercier le VPM de l'intérieur parce que lui n'a pas tendu la motion de défiance pour nous insulter merci et félicitations monsieur le VPM je dis toujours une chose monsieur collègue président ne vous adressez pas au VPM non je m'adresse à notre bureau que je féliciter notre bureau parce que le VPM a une question orale avec débat avant qu'il y ait une motion de défiance pour le VPM j'ai toujours dit une chose ce n'est pas moi qui le dis ce sont les auteurs qui le disent le fonctionnement des institutions c'est un fonctionnement complémentariste et la difficulté que nous avons vous voyez quand les ministres viennent chez nous ils deviennent quand même polis c'est un représentant légitime du peuple mais il ne faut pas que nous sommes d'où nous sommes les ma nation parce que nous sommes tous les bons et ce qui nous a fait c'est un qui est qui est et ici où nous sommes honorable le président le ministre de l'intérieur le VPM de l'intérieur mon collègue le lobby mais il ne faut pas que nous c'est ce qui est le gouvernement qui est gouverneur là-bas et puis il y a un statut qui est de deux il y a une sécurité en rapport avec la sécurité C'est que vous attendez le police, le chef de la police. Avec la part, il y a le Patron, la Caryfouur, ou Vandawana, quelle sécurité vous attendez le police ou le chef de la police ? Alors, qui l'a dit ? Vous l'avez dit, vous avez dit ici vous êtes là, le Patron. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est le la Lambelle. Vous l'avez dit, c'est là 18 heures degement. Un sens unique dans le mot. Honorable Président, mais je vais vous dire quand même parce que je vais vous dire que je suis le monsieur Cézor, je vais vous dire que je suis le 1er. Je vais vous dire que mon collègue, qui peut-être est français, je vais vous dire que je vais vous dire. Je ne suis pas le ministre intérieur qui a encore une autorité morale dans la province, qui a été le seul, car je ne suis pas le seul. 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 Voilà, honorable Président, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Mais si je vais vous dire, honorable... Voilà. Voilà. Montion ? De quoi, Montion ? C'est qui ? Bumbele Sanda ? Suivez, Montion ! Suivez ! Suivez, honorable, Montion ! Merci, honorable Président, de la parole que vous m'accordez. Honorable Président, je m'appelle Bumbele Sanda, honorable Président, ne massacrez pas ce pauvre nom, honorable Président. Merci, collègue. Honorable Président, j'ai suivi. Nous avons suivi. Les ministres de l'Intérieur ont suivi. Honorable Président, il se pose un problème. Les difficultés au niveau des provinces, les rapports entre les premiers ministres, les ministres de VEPM et les institutions provinciales, notamment au niveau de l'Assemblée, au niveau des gouvernements, on en a parlé. Honorable Président, il me semble, sauf à vie contre des collègues, que le VEPM peut aller se préparer pour venir nous expliquer, nous fournir les éléments conséquents, convaincants, d'autant plus que, honorable Président, après le VEPM, vient un grand débat. Qui nous attend ? Et qui vous attend ? Donc, je propose à mon Président qu'on arrête à ce niveau-là. C'est une proposition. Motion deux pour deux contre. Contre. Contre, allez-y. Contre. Magnifique. Magnifique Président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le nouveau terme, non ? C'est le néologisme. Distingués membres du bureau, distingués collègues. Je suis contre, simplement, parce que nous avons la chance d'avoir le VEPM et que l'intérieur, vous l'avez senti vous-même, n'est pas n'importe quel secteur. D'ailleurs, je regrette le départ des caméras. J'espère qu'on est en train de nous suivre autrement. Vous, vous êtes... Nous, nous sommes la représentation nationale. On n'a pas encore parlé de la caisse, même si ce n'est pas le thème. On n'a pas encore parlé du développement à travers le ministère de l'Intérieur, parce que vous savez... Attendez, 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 attendez. La pratique... Je vous assure, honorable président, je vais faire court. Compte tenu de la question, de la question, de la pertinence de la question qui a été posée et de l'importance, je propose que nous allions jusqu'au bout parce que c'est une matière très importante et qu'on ne peut pas interrompre ce débat parce que des gens doivent guiser leur couteau. Merci, collègue. Un pour... Léon Toumba. Allez-y, collègue. Je suis pour la motion. Honorable président, avec tout le respect que je dois à mon collègue, déonkoussou, qui s'allume et bande à full stop, je pense que personne ne peut être contre une telle motion. Et je félicite d'abord les collègues. Honorable président, on a tout dit. En toute humilité, le vice-premier ministre a commencé ne pensé pas s'excuser. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vais mettre tout ça dans ma poche parce qu'il y a un débat très important. C'est comme le match-retour de nos léopards. Je suis pour que nous puissions mettre fin au débat, rappeler les collègues Kayembe ou passer au vote et accorder le temps au VPM d'aller se préparer pour rencontrer les préoccupations des honorables députés aujourd'hui et ici même. Jeudi, honorable président. Merci, collègue. Un contre, allez-y, contre. Merci. Merci, honorable président. honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Merci. Je suis contre, mais étant donné qu'il y a la motion de notre collègue honorable Kayembe, c'est un match amical. Nous attendons le match des championnats qui arrive, c'est vraiment important. Je profite juste de dire que c'est le premier ministre dans la province du Congo central, il y a quatre administrataires du territoire qui ont été suspendus jusqu'à ce jour pris de six mois. Mais, mais vous êtes... Je profite, je profite par rapport au soutien de la motion. Par rapport au soutien de la motion, vous savez qu'il y a quatre... c'était pour, non ? Bon, au-delà président, effectivement, il y a un match des championnats, nous devons soutenir le match des championnats qui arrive bientôt, mais que le VPEM puisse penser à la réhabilitation des quatre administrataires du territoire du Congo central, vous connaissez le dossier. Aussi, merci beaucoup, je suis pour le match des championnats. Merci, contre. il faut un contre parce qu'il a parlé pour... Il s'est présenté comme contre. Merci beaucoup par les collègues. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Monsieur le président, je demande à ceux qu'on puisse arrêter le débat. Je suis pour ça. Nous devons arrêter le débat. En premier lieu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est humilié devant la députation nationale. Merci. Il a présenté les excuses. C'est fini, c'est fini. C'est pour montrer que c'est un homme qu'il faudrait. On arrête le débat, on lui donne le temps d'aller se préparer pour qu'il vienne rapporte. Je dis et je vous remercie, monsieur le président. Merci, collègue. Un contre. Contre. Un contre. Un contre. Non, tous ceux qui sont intervenus sont des gens pour. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, le collègue Kayembe et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous offrent une opportunité unique. Nous qui sommes des élus de l'Intérieur, nous vivons dans notre chair les dérives normatives et fonctionnelles de l'État tel qu'il est organisé. Alors, on a reçu 50 demandes. On a donné à chacun deux minutes. C'est ça, le principe qui a été arrêté. Ce n'est pas maintenant qu'on doit, s'il y a des rédits, il appartient au président de dire que ce sont des rédits. Mais permettez à tous ceux qui se sont inscrits, il n'est pas toujours sain et élégant lorsque vous avez pris la parole de revenir ici pour dire qu'on arrête le débat parce que vous avez pris la parole. Ce n'est pas correct. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Alors, maintenant, on vote, hein ? On passe au vote. D'accord. Asseyez-vous. Restez assis. Restez assis, collègues, pardon. Vous avez suivi les interventions de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Maintenant, nous passons au vote. Qui sont pour la motion ? Mettez-vous des bouts. Merci. Asseyez-vous. qui sont contre la motion ? Merci. Merci à ces et vous qui s'abstiennent. Merci, collègues. Merci. Suivez, collègues, au vu du résultat des votes, la motion est acceptée. Donc, le débat est suspendu. Il n'est pas suspendu par cette motion. Par cette motion, le débat est clos. Par le vote de cette motion, le débat est clos. J'accorde maintenant la parole à M. le vice-premier ministre pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables députés. de cette motion. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, nous ne venons pas le dire seulement ici. Vous êtes les élus légitimes de notre peuple. Ce n'est pas par un plaisir qu'on vient l'affirmer devant vous. Vous l'êtes. honorable député, je vais répondre à ces soucis-là lorsque je reviendrai devant votre auguste Assemblée. Pour l'instant, après avoir enregistré autant de soucis, autant de questions, autant d'observations, de votre part, je voudrais solliciter, j'aurais pu le faire même, me donner la peine d'aller quelques heures et revenir devant vous, mais parce que il y a un autre collègue qui passe après moi, je voudrais bien voulu, j'aurais bien voulu, honorable président, que la plénière m'accorde de 48 heures pour venir répondre à vos questions. Merci. Merci, monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, honorable député, chers collègues, le vice-premier ministre nous demande 48 heures. Vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord. Merci. Alors, entendons-nous bien les contrôles parlementaires. La journée réservée aux contrôles parlementaires, c'est le mercredi. Donc, monsieur le vice-premier ministre, viendra répondre devant la représentation nationale le mercredi prochain. D'accord ? Merci beaucoup. Merci, merci. Monsieur le vice-premier ministre, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Nous nous revérons le mercredi prochain. Nous vous demandons de prendre congé de l'Assemblée nationale. Et encore une fois, merci pour votre disponibilité. ministre de l'Assemblée nationale. Il y a seulement le ministre de l'Assemblée nationale. que le ministre de l'Assemblée nationale. Je vous demande de prendre congé de l'Assemblée nationale. On prend cinq minutes, juste le temps d'accorder. Cinq minutes. Cinq minutes. On a celle-là qui est qui est ici au RAL avec débat avec le débat. Il y a souvent qui est ici au Boulan Demi. Il y a eu quatre ans qui est dans le BITUKA ZUMINASAMBO et qui est dans le Congo-Démocratique qui est pour l'honorage de Jean-Pierre Pembeïgoubam. Et il y a eu qui est avec le débat avec le débat avec le débat de Jean-Pierre Pembeïgoubam. Il y a eu dans le BITUKA et qui est dans le BITUKA. Il y a eu qui est dans le BITUKA ZUMINASAMBO. Il y a eu qui est dans le BITUKA ZUMINASAMBO. Il y a eu qui est dans le BITUKA. il y a eu dans le BITUKA ZUMINASAMBO. Je suis députée, parce que je suis députée. Je pense que c'est pour la Mme d'Awa, le paix du peuple. Nous avons reçu un groupe de l'élo. Il y a un groupe de l'élo. Mon ancien ministre, ma proche du premier ministre, l'on dirait, Daniel Asselois, qui est très bon ici. Il y a un groupe de l'élo. Nous avons reçu un groupe de l'élo. Il y a un groupe de l'élo. Il y a un groupe de l'élo. Il y a une pleine, il y a une femme et il de l'élo. Ils ont une兩個 qui passe Cellular. Puis, il y a un groupe hémot Lourdes, des équipes, des échanges élections. Et abbiamo MRS. Je vous remercie. Prenez place, prenez place, chers collègues, asseyez-vous, Fornez place, prenez place, prenez places, prenez place, re expectations, prenez place, prenez place, prenez place, prenez place, Buffalo, Sn節ow, Je vous remercie. 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 pour l'accord. Je vous remercie. 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 qui est une loi. dans la salle. Je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. notre estime. Je vous remercie. 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 pour que vous remercie. Je 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 vous remercie. et dont la solution. je vous remercie. 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 Allons au débat. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je passe la parole. Je vous remercie. 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 3 octobre. Je vous remercie. Je vous remercie. dans l'exercie. Je vous remercie. 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 L'identification. La confirmation. et le remercie. Le remercie. Le remercie. Le remercie. sectorie. sectorie. et global. conjoncturel. et structurel. et en assurer. la conservation. et la publication. et le remercie. et le remercie. lacs. Tanganika. C'est chaque jour. l'importation. et le remercie. 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 et le remercie.